bonjour mes amis aujourd'hui on va entamer un sujet très sérieux comme vous le savez ubuntu serveur 2020 est disponible depuis un peu très longtemps mais par conseil je essaye directement de vous dire tout simplement que celui là ce n'est pas très intelligent directement de l'utiliser au moment de la sortie mais en ce moment le mot 2.04 est déjà directement sorti il doit en avoir un boudou 0 4.6 ça c'est la version finale du coup celui là il sera totalement libre vous pouvez l'utiliser mais il y en a beaucoup de choses que vous ignorez la manière dont il fonctionne alors aujourd'hui on va tout simplement installer on va tout seulement montrer comment installer ubuntu serveur 2020 pardon ubuntu serveur 20.04 alors pour commencer on rentre ici pour créer une machine virtuelle alors machine virtuelle on va l'appeler tout simplement ubuntu ubuntu serveur 20.04 voilà par semaine alors on va cliquer suivant et puis on va lui laisser tout simplement à 1024 1024 qui veut dire un giga et des rames alors on va y continuer et puis on va continuer souvent suivant disque virtuel suivant dynamique on le laisse comme ça mais ici là on va ajouter quelque chose on va augmenter à 20 20 giga de bus de disque dur voilà c'est fait je crois que on va aller tous les joueurs la partie est déjà créée pour aller tout le jouet la partie est déjà créée Alors pour cela, bon, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement arriver ici. On va arriver ici et on va cliquer juste configuration. On peut cliquer aussi démarrer, mais pour faire les choses très simples, c'est de venir directement en configuration. Vous cliquez là-dedans et vous allez tout simplement arriver ici et choisir directement accès par pont. Et ici, là, vous autorisez tout autorisé. Là, c'est bien. Et là, il nous reste directement embarqué le système. On vient ici, là, on va cliquer directement là. Comme moi, j'ai déjà embarqué directement. Là, ça se trouve ici. Mais vous cliquez tout simplement ici. Et vous allez prendre directement. Là, j'ai le disque top. Je vais faire un petit tour avec le disque top. Mais aussi, on va directement savourer avec celle de serveur. Du coup, là, il est là. Vous voyez très bien, c'est Ubuntu 20.04.1. La version finie doit être 0.6. Ce n'est pas encore certi. Ce qui fait que ce système est instable. Malgré que ce système a énormément d'avantages sur le cluster et autres, mais il faut savoir directement que si vous en avez un projet, que vous n'avez pas fait de recherche par rapport à cela, il ne faut pas directement utiliser le Ubuntu. Enfin, utiliser le 18, utiliser le 16, utiliser le 19. Mais il ne faut pas utiliser la dernière version. La dernière version, si ce n'est pas la version finie. Parce que forcément, il doit y en avoir des surprises. Alors, mais il y en a énormément d'avantages. Du coup, on va cliquer tout simplement ici. On embarque directement. Et c'est bon. Et là, vous allez cliquer démarrer. Là, dès que vous avez cliqué démarrer, vous pouvez voir que le système d'avant et ce système est complètement contradictoire côté installation. Voilà, le système est là. Vous voyez bien, le fonctionnement du système. Là, il redémarre toutes les fonctionnalités. Il va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Là, il va directement relancer l'installation. Il n'y a pas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il va tout simplement redémarrer. Là, au moment qu'il va redémarrer le système, on va nous demander directement de choisir notre langue. Et après la langue, là, on doit directement... On va ajouter la langue, le clavier et tout ça. Et toutes les informations. Vous voyez, le database et tout ça. Ça, c'est le cloud. Vous voyez, il y en a énormément de quoi à se féliciter dans ce travail. Tout ce que cloud, vous pouvez directement y bosser à 100%. Vous voyez, c'est la base de données, le data center. Il y en a énormément de quoi à être fier avec ce travail. Alors, j'arrête un petit peu le tito sur où ça va se terminer sans pour autant qu'on a fait beaucoup de choses. En attendant qu'il va... Voilà, nous sommes arrivés. Là, il y en a... Il affiche directement la langue. On va directement tout simplement choisir français. Et on clique là. Il nous dit directement là, veuillez sélectionner votre disposition de clavier. Pour moi-même, je l'utilise en anglais. Je n'ai pas de préférence en quoi qu'il en soit. Mais pour vous, vous pouvez directement venir ici. Vous cliquez. Vous choisissez directement votre langue. Utilisez directement la touche tabulation pour vous déplacer. C'est simple que ça. Alors, là, vous voyez directement, la machine va automatiquement chercher l'adresse IP. Comme nous, on a directement le 192.168.1.18. Slash 24. C'est parfait. On va valider. Et là, nous, on n'a pas un proxy. Là, on va tout simplement dire terminer. Et il va directement nous afficher le HTTP, etc. Et tout ça. Là où il va directement chercher les dépôts et autres. Et là, on va tout simplement cliquer terminer. Et ici, comme vous voyez très bien, on peut constater directement qu'il va nous donner le choix, le système et tout ça. Et là, on peut directement venir ici, toucher, regarder le système. C'est bien le disque dur, 20 gigas, etc. Celle qu'on avait déjà choisi. Et là, il nous reste directement à quitter là-bas pour aller embarquer l'autre système. Là, il n'y a pas de quoi là-bas à s'inquiéter. OK. Là, on a un souci de temps. Alors, au moment que, si vous voyez très bien, on peut choisir cet disque, on peut le laisser, on peut crypter, ça c'est celle de Hama, on peut crypter le disque dur. Mais là, le premier choix, le X qui est au premier choix.